Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Minute Tips consacré cette semaine aux peintures acryliques de formulation à base de résine acrylique. Je vous propose de découvrir tout de suite en détail les différentes gammes, leur utilisation, leurs atouts et faiblesses. Vous avez achevé l'assemblage de votre première maquette et décidé d'utiliser pour la mise en peinture la gamme d'acrylique à base de résine acrylique soluble à l'eau des marques Tamiya ou Gunze Mister Hobby. Ces peintures sont largement disponibles dans le commerce, sèchent rapidement et conviennent à tout type de support après l'application d'une sous-couche. Vous noterez que Tamiya propose trois modèles différents de peintures acryliques à base de résine acrylique. Tout d'abord les gammes X, satinées ou brillantes, la gamme XF pour les peintures mattes. Et enfin la gamme Laker Paint, mattes ou satinées et à formulation un peu différente. Pour une utilisation au pinceau et bien que ces peintures soient particulièrement fluides, nous vous recommandons de les diluer légèrement, idéalement avec le diluant de la marque, soit du X-Mara thinner ou du Laker thinner pour les peintures Tamiya et pour les peintures Mister Color, Hobby Color avec le Hobby Color thinner ou à défaut avec de l'eau. Ceci afin de réduire un peu plus la viscosité de la peinture et ainsi conserver intact les détails les plus fins de votre maquette. Il conviendra alors d'appliquer votre peinture Tamiya en plusieurs couches successives en veillant à respecter un temps de séchage entre chaque. Dans le cas d'une application à l'aérographe, il conviendra de diluer votre peinture Tamiya avec du Laker thinner ou pour les peintures Mister Color avec du Mister Color Hobby Color thinner en respectant un ratio de plus ou moins un tiers de peinture pour deux tiers de diluant et en veillant à laisser sécher chaque couche avant la suivante. Ce même diluant vous permettra de nettoyer vos pinceaux ou votre aérographe après chaque utilisation de ces peintures. Notez que Tamiya propose également sous la dénomination Airbrush Cleaner un médium spécialement conçu pour nettoyer votre aérographe. Dans tous les cas, nous vous recommandons d'utiliser ces peintures dans un espace fortement ventilé compte tenu de la nocivité des diluants proposés aussi bien par Tamiya que Goons et Mister Hobby. Une petite astuce, il arrive fréquemment qu'une couche fine de peinture se dépose sur les bords du flacon empêchant par la suite l'ouverture du bouchon. Plutôt que jeter vos peintures ou détériorer le bouchon avec une pince pour tenter d'ouvrir le flacon, utilisez un élastique entouré autour du bouchon. Celui-ci facilitera l'ouverture dans des flacons, même les pluricale citrons. Vous retrouverez toutes ces références dans la description de la vidéo et sur la boutique 1001maquette.fr 1 1 1 1 1 1 2 2 1